Je suis Marc Alfandéry et j'ai un itinéraire assez long dans ce qu'on pourrait appeler le domaine de l'agriculture et de l'alimentation durable. C'est-à-dire qu'en fin des années 90, j'ai participé à la création de jardins partagés, collectifs, solidaires, sur Marseille, sur la région d'Aubagne, sur la région Paca, etc. Et après, on était dans un contexte de malbouffe en début des années 2000, donc j'ai participé à la cofondation de la première AMAP, donc qui est une association de la maintien de l'agriculture paysanne à Aubagne. Et donc à partir de là, j'ai été très investi dans tout le réseau des AMAP, à la fois à l'échelle régionale, c'est-à-dire à l'époque c'était Alliance Provence, aujourd'hui c'est les AMAP de Provence, et la création de Miramap, qui est le mouvement interrégional des AMAP. Et puis à partir de 2016-2017, j'ai participé à l'aventure de la création d'un supermarché coopératif à Marseille, qui s'appelle Supercafoutch, et qui a en fait donné naissance finalement, alors d'abord ça a commencé par ce qu'on appelle un mini-cafoutch, une épicerie test, et puis nous avons créé donc le supermarché coopératif à Marseille en août 2022, au Chevalier Rose, près de la Canemière. Et en parallèle, depuis quelques années, je me suis toujours préoccupé par la question de l'accessibilité alimentaire, c'est-à-dire le fait que ces initiatives, les AMAP, le supermarché, etc. étaient réservées à des personnes qui avaient des moyens suffisants pour accéder à l'alimentation de qualité. Et donc la grande préoccupation que j'ai toujours eue, c'est de savoir comment on pouvait faire valoir ce droit à l'alimentation, mais un véritable droit à l'alimentation qui permette à des gens qui sont en situation de précarité de pouvoir accéder à une alimentation de qualité. Donc j'ai travaillé dans le cadre d'une association qui s'appelle le Labo de l'ESS, qui est un think tank de l'économie sociale et solidaire, créé depuis 2010. Et donc je suis dans cette association responsable, co-responsable d'un chantier qui s'appelle l'agriculture et l'alimentation durable. Et donc on a travaillé sur la question de lutter contre la précarité alimentaire, pas à l'accès, pour toutes et pour tous, à une alimentation de qualité. Pendant deux ans, on a travaillé sur les initiatives qui existaient et on a fait une étude d'action là-dessus. La conclusion de cette étude, c'était de dire qu'il faut développer des initiatives des territoires TESS de zéro précarité alimentaire. Donc ça, c'est la première étude que j'ai menée. Et en ce moment, je mène une étude sur la question de l'accompagnement et du financement des coopérations dans les territoires. Puisque moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de pouvoir relier les acteurs qui luttent sur la question de l'alimentation durable, de l'appropriation par les habitants justement de ce qu'on appelle la démocratie alimentaire, du droit à l'alimentation, et de faire en sorte que les supermarchés coopératifs, les paniers à Marseille, les jardins partagés, les producteurs, etc., puissent travailler ensemble à une réflexion à l'échelle du territoire. C'est comment on peut développer une agriculture, une alimentation durable à l'échelle du territoire et qui est accessible pour toutes et pour tous. Aujourd'hui, dans la prolongation de cette étude et de ce travail que je peux faire sur les coopérations, c'est de se dire comment on peut passer d'un constat où en fait on est dans une situation de précarité alimentaire qui est très importante, c'est en gros 13 à 14% de la population, près de 10 millions de personnes, situation qui s'est amplifiée avec la période du Covid, la situation d'inflation, difficultés économiques, qui est très très présente à Marseille puisque c'est une des villes les plus pauvres. On a plus de 25% des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc comment on peut mettre en acte cette question de l'accessibilité alimentaire ? Et évidemment, depuis des années, depuis des décennies, la lutte contre la précarité alimentaire, elle passe par l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire, c'est tout sauf de l'alimentation de qualité. Ça dépossède les personnes justement de, on va dire, de leur dignité. C'est une assistance sous forme de colis alimentaire. On vient, on fait la queue, on a des produits de faible qualité nutritionnelle qui ne correspondent pas forcément d'ailleurs à la situation dans laquelle on est, dans les traditions, aux coutumes, aux problèmes de santé qu'on peut avoir. Et puis, il y a des problèmes d'isolement dans les cités, des personnes âgées, des personnes handicapées, etc. Donc comment on peut réduire cette fracture alimentaire, particulièrement dans une ville comme Marseille, sur laquelle, effectivement, il y a des populations et des quartiers qui sont extrêmement précaires. Et en l'occurrence, pour l'expérience qui a été, comment dire, présentée aujourd'hui et hier, de l'après-m, est très symbolique justement de ce contexte. Voilà. Donc ça, c'est pour moi la préoccupation, c'est comment les habitants peuvent se regrouper ensemble. C'est cette notion de démocratie alimentaire pour reprendre, finalement, un peu le pouvoir sur leur alimentation. Et c'était un petit peu aussi, d'ailleurs, la logique des AMAP. Au départ, on disait, c'est qu'on veut avoir une traçabilité sur ce qu'on mange, puisque c'était après la période des malbouffes, des farines animales, etc. Et on se disait, voilà, on veut être en proximité des paysans, avec une charte de qualité, et savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. On reprend, en fait, ce qu'on appelle cette notion de consommateur, être acteur d'une propre consommation. Dans cette logique-là, je pense que je suis fidèle à cette idée, mais j'aimerais que cette idée, elle puisse être partagée par tous, et pas seulement par des personnes qui ont les moyens, effectivement, d'avoir cette accessibilité, parce qu'ils ont les moyens financiers. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'accéder simplement à des fruits et légumes, c'est un luxe. C'est devenu un luxe, c'est-à-dire que ça a complètement flambé. Et on voit des fruits qui sont à 10 euros le kilo, etc. Alors que, voilà, ça devrait être quelque chose qui est accessible à tous, qui est nécessaire. Alors, c'est accessible, effectivement, pour des personnes de la classe moyenne. Ce n'est pas accessible pour les personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, et pour qui, finalement, l'alimentation, c'est la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé le loyer, l'énergie, etc., il ne leur reste plus grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont recours, soit de manière temporaire, soit de manière permanente, à l'alimentation alimentaire. Et donc, c'est pour ça qu'avec les paniers marseillais, notamment, depuis quelques années, il y a eu une initiative conjointe avec le Secours Populaire, lancée dans les quartiers nord et dans plusieurs endroits, effectivement, des distributions de paniers, mais à des personnes qui font pleinement partie de la map. C'est-à-dire que c'était ça l'idée. Une initiative qui est complexe, parce que, bon, ça nécessite d'être cofinancé. Et notamment, les paniers marseillais ont trouvé des cofinancements publics, c'est-à-dire à la fois de l'État, mais surtout des collectivités locales. Mais quand on sait que, bon, un panier, si on prend un panier de 15 euros, je crois que les personnes payaient 3 à 5 euros, ça veut dire qu'il y a une subvention qui est de l'ordre de 600 euros sur l'année, ce qui est considérable. Donc, 600 euros sur l'année pour une famille en difficulté, ça veut dire que pour 100 familles, c'est 60 000 euros. Ce type d'initiative, elle est très compliquée à mettre en place de façon pérenne. On va dire que c'est en même temps une goutte d'eau, mais c'est très important parce que c'est symbolique et ça permet de changer aussi les comportements alimentaires des familles. Mais c'est rien par rapport, effectivement, à la misère à Marseille. Et c'est très compliqué à rendre pérenne, puisque, effectivement, ça demande en permanence un soutien financier. Même si on arrive à trouver la solidarité des PAMAR, de ceux qui sont consommateurs, consommateurs au panier marseillier, qu'ils aient effectivement une caisse de solidarité et payent un peu plus cher leur panier, ça reste quand même très, très difficile. Mais ça me paraît quand même une initiative vraiment très intéressante. La notion qui me tient à cœur, c'est de réciprocité. Si je pouvais revenir sur mon parcours, moi, je suis surtout un militant de l'économie solidaire. Et dans cette notion de réciprocité, elle est très importante dans l'économie solidaire. Et de cette notion de quand on donne, il y a le contre-don, c'est-à-dire ce qui est cher à Moss. Et il faut que les gens, effectivement, se sentent responsables et non pas redevables. Et qu'ils puissent apporter quelque chose. C'est-à-dire que quand ils peuvent bénéficier, effectivement, d'un panier solidaire, par contre, ils puissent se rendre aussi, par leur participation, cet acte, ce don, finalement, qui provient soit des citoyens, des habitants, des consommateurs, mais aussi des collectivités locales. Donc, comment ils peuvent participer aussi à leur échelle ? Ce qui est difficile, parce que quand on est en situation de précarité, on a la tête sous l'eau et on n'a pas forcément l'énergie de pouvoir participer collectivement à quelque rendre aussi. Mais ça doit se faire, ça doit être réfléchi, en tout cas. Moi, je sais que, par exemple, dans l'initiative avec les paniers marseillais et le secours populaire, il y avait une participation qui était modique, limitée des personnes qui prenaient le panier. Et ça, c'est important, parce que c'est la solidarité. Il y a ce débat au sein de l'année alimentaire. Le Resto du Coeur pense qu'il faut donner et que les personnes ne doivent rien payer. Au sein du secours populaire, il y a pas mal de fédérations locales qui pensent que c'est important que les personnes en situation de précarité donnent quelque chose, même si c'est très, très limité. Et puis, je pense qu'aussi, c'est cette notion que les personnes qui sont aidées, il faut qu'elles puissent aider les autres aussi. Donc, participer à l'échelle d'une association aussi, à la distribution alimentaire, être aussi, à la fois, je n'aime pas du tout le mot bénéficiaire, mais voilà, à la fois pouvoir bénéficier des produits parce qu'ils sont en grande difficulté, des produits alimentaires, mais aussi pouvoir aider des personnes à les recevoir aussi. Je vois dans les paniers marseillais, dans les AMAP, qui développent ces expériences, puisque je suis depuis le début dans un groupe qui réfléchit sur l'accessibilité alimentaire dans les AMAP et dans lequel il y a les paniers marseillais, entre autres aussi. On a produit un guide, justement, et on réfléchit sur les conditions d'accueil. Il ne faut pas qu'il y ait cette notion de fracture. À la limite, la question des revenus doit être complètement confidentielle, connue d'un certain nombre de personnes qui gèrent les AMAP ou les paniers marseillais. Donc, il faut qu'ils soient parties prudentes et il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont comme les autres, c'est-à-dire qu'ils participent au même niveau à l'AMAP, aux distributions, aux travaux sur la ferme, etc., et qu'ils soient reconnus comme tout le monde. Et ça, ce n'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut y réfléchir à l'échelle des paniers marseillais ou des AMAP. Il faut que dans les groupes, cette intention, en tout cas, de mener cette entraide, elle soit collective et portée par tout le monde. La question de l'autonomie alimentaire, elle est commune à chaque ville. C'est-à-dire qu'on a 2,2% dans les dernières études d'autonomie alimentaire à Marseille. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes d'approvisionnement, on pourrait vraiment être en situation d'approvisionnement pendant 2 ou 3 jours. Mais c'est une situation qui est totalement paradoxale, parce que près de 90%, même plus que 90%, des productions de fruits et légumes sont exportées. Et plus de 90% proviennent du sud de l'Espagne, des pays de l'Est, etc. Donc, il y a une logique qui est totalement inversée. L'autonomie alimentaire, de toute façon, des villes en France, des grandes villes, c'est à peu près toutes les mêmes. La ville qui a la plus forte autonomie alimentaire, c'est Avignon. On est autour de 8,5%. Donc là, il y a vraiment un travail, un, sur le foncier agricole, puisqu'on a perdu nos terres. Et donc, il s'agit de sauvegarder, je dirais même de sanctuariser. Et ça, la notion aujourd'hui de commun, c'est mettre en commun les terres agricoles qui restent. Faire en sorte que les friches qui existent sur le territoire de Marseille, mais on ne peut pas considérer uniquement Marseille, mais aussi la zone périurbaine qui est autour de Marseille, soient réutilisées pour de l'agriculture urbaine, pour des jardins partagés, pour des micro-fermes, etc. Comme par exemple, le talus qui s'est installé et qui, à moins de 1000 mètres carrés, fait une production collective avec des habitants. Ça, c'est une initiative qu'il faut essayer de démultiplier. Aujourd'hui, il y a la sauvegarde des terres, mais il y a aussi le fait que les exploitations agricoles se ferment tous les jours. C'est-à-dire qu'une part, ça, ce n'est pas seulement lié aux foncières agricoles, c'est lié au fait que la population agricole vieillit, les enfants n'ont pas forcément envie de reprendre l'exploitation. Et puis, il y a une spéculation foncière qui est énorme et qui fait que quand la seule richesse, finalement, des paysans, qui ont une retraite complètement modique, c'est de revendre leurs terres. Et donc, voilà, c'est comment on peut sanctuariser les dernières terres agricoles qui existent à l'échelle de la région, à l'échelle du territoire. Et donc, cette agriculture urbaine aussi, elle a sa place et elle peut se développer. Il y a pas mal d'associations à l'échelle locale, comme la cité de l'agriculture, etc., qui travaillent sur cette question de partager, finalement, réutiliser, faire gérer par les habitants des espaces collectifs. L'enjeu de l'accessibilité alimentaire, pour moi, il est aux confins du fait que c'est un enjeu sanitaire, parce qu'on connaît aujourd'hui l'impact de l'alimentation sur la santé, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. C'est un enjeu aussi sur l'environnement, parce que le système alimentaire, aujourd'hui, on sait que ça produit à peu près 20% des gaz à effet de serre. C'est un enjeu aussi agricole, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les agriculteurs sont les premiers à être victimes à la fois des problèmes sanitaires, mais aussi, il y a une grande partie des agriculteurs qui sont eux-mêmes dans une situation de précarité. Et puis, enjeu économique, parce qu'il y a une fracture alimentaire et qu'il y a des personnes qui mangent bien et des autres qui mangent mal. Il y a à réfléchir aussi sur l'impact de notre comportement alimentaire, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est la production animale qui a des effets les plus néfastes sur la question du climat et des gaz à effet de serre. Donc, comment on peut réduire collectivement à l'échelle d'une population la consommation de produits animaux ? Ça veut dire qu'il faut modifier les comportements alimentaires, avoir et substituer la viande par d'autres produits qui sont protéinés, aussi protéinés et aussi nutritifs, sinon plus, parce que la viande devient une qualité extrêmement faible, etc. Donc, il y a toute cette réflexion globale à avoir, sans injonction, parce que ça ne peut pas se faire avec des injonctions. Les personnes ont leur tradition, leur manière de manger, mais au moins, qu'ils aient l'information, que chacun ait la même information, savoir qu'est-ce que ça implique sur leur santé, qu'est-ce que ça implique sur l'environnement. Il faut effectivement voir, réfléchir de façon globale. C'est-à-dire qu'on est dans... Il y a un système alimentaire, donc, qui passe par la production, la transformation, la distribution avec toutes les problématiques de logistique au niveau d'une ville, parce que c'est extrêmement complexe de pouvoir faire la livraison, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, et puis la consommation. Donc, c'est... À mon avis, il y a vraiment une réflexion globale à avoir sur tous les aspects. Et c'est pour ça, par exemple, dans un supermarché, puisque le supermarché, le superkafood, c'est finalement un supermarché coopératif et participatif. C'est l'idée que les gens prennent conscience de tout le cycle alimentaire. La question des restes, elle est importante, mais elle doit être réfléchie, parce que s'il s'agit des restes, comme dans la loi Gallo, où, en fait, finalement, les supermarchés se dédouanent de leur surplus alimentaire, en plus, gagnent de l'argent là-dessus, parce qu'il y a une redistribution à chaque fois qu'ils donnent aux associations de l'aide alimentaire les restes. Ils ont une taxe là-dessus, une personne, une taxe, on va dire une défiscalisation, ce qui est totalement anormal. Et c'est souvent les produits en date limite de consommation. Il faut voir ce qui arrive dans les cadilles et qui sort ce qu'on appelle la ramasse, en plus, gérée par les associations de l'aide alimentaire. Ça arrive en stock, comme ça. C'est les associations de l'aide alimentaire qui doivent scanner des produits, qui doivent après les trier et après qui les redonnent aux personnes en situation de précarité. Donc, cette situation, elle n'est pas normale. Mais je pense qu'effectivement, ce contexte de surplus alimentaire, il est lié à notre système lui-même. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à la façon dont il peut y avoir une adéquation à l'échelle d'un bassin, d'un territoire, la production et la consommation. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout est globalisé. C'est-à-dire que la plus grande partie de ce qui est mangé, ce qui est consommé, vient d'ailleurs. On mange des fruits, des légumes, des fraises en toute saison, des tomates en toute saison et puis il y a des importations. Donc, oui, la question des restes est importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la négliger, mais ce qu'il faut réfléchir, c'est la question fondamentale à la racine. C'est pourquoi il y a ces surplus alimentaires et ça provient d'un système qui est complètement fou et qui est basé effectivement sur la croissance, la consommation à outrance, etc., les surplus financiers, etc., sur cette logique finalement de distribution alimentaire qui est complètement folle. Alors, les horizons, déjà, enfin, moi, je trouve que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, c'est les PAT qui se développent et c'est une très bonne chose parce que, notamment le PAT de la métropole qui aussi est étendu au pays d'Arles, c'est l'idée de réfléchir à l'avenir de notre territoire sur la question comment démocratiser le système alimentaire, comment rendre accessible l'alimentation de qualité, etc. Et cette réflexion globale à l'échelle du territoire, ça me paraît très positif. Dans les PAT, il faut qu'il y ait... il faut que tout le monde y soit représenté et il faut qu'il y ait une participation aussi des habitants. Et puis, il peut y avoir... on peut développer à l'échelle locale comme c'est le CAB à Montpellier, à Saint-Étienne aussi à Cadenay, peut-être des conseils nationals, des conseils locaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'alimentation pour réfléchir ensemble pour réfléchir ensemble à comment la production, la distribution, la consommation peut être organisée. Mon idée, c'est surtout que les acteurs puissent travailler ensemble à l'échelle locale dans la perspective, effectivement, d'une agriculture durable et d'une alimentation durable. Ça veut dire qu'on met autour de la table des élus qui sont en charge, effectivement, des collectivités locales parce que la préservation du foncier agricole dépend, effectivement, de leur autorité, mais aussi des producteurs pour qu'ils puissent s'orienter vers des productions de qualité, des consommateurs pour qu'ils réfléchissent à leur façon de consommer voire même de soutenir la production locale, etc., des associations, des habitants. Voilà, c'est un petit peu l'idée d'avoir, de réunir toutes les parties prudentes du système alimentaire pour réfléchir collectivement à l'échelle d'un territoire à l'avenir du système alimentaire. Comment on peut partager les ressources en commun à l'échelle du territoire, comment on peut être solidaire les uns des autres. J'aimais bien le nom, cette expression d'entraide et non pas de solidarité, c'est-à-dire comment les habitants, comment les producteurs, comment les collectivités locales peuvent être dans une logique d'entraide à l'échelle d'un territoire. Mon idée, c'est de se dire aujourd'hui la question de l'accessibilité alimentaire, il faut la voir ensemble à tous les acteurs, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une responsabilité collective de l'État, déjà, parce que leur alimentation c'est l'État qui devrait l'assurer, des collectivités territoriales, des habitants, des associations, etc. Donc il y a vraiment une réflexion à l'échelle du territoire, à savoir comment on peut alimenter la population avec des produits de qualité et que ça reste accessible et qu'on mette en place des dispositifs partagés. Donc que ça soit dans des initiatives comme les AMAP, les paniers marseillais, le super cafoutch, des jardins d'autoproduction, etc. de réfléchir collectivement à comment on peut alimenter les différents bassins, les cités, etc. Ce qui a pu être fait notamment dans une expérience comme l'après-m, notamment en période de Covid. On est malheureusement un petit peu dans une logique de silo, c'est-à-dire que les AMAP qui sont très nombreuses sur le territoire, déjà il y en a plus d'une centaine, se coordonnent entre elles et puis sont dans une situation de gestion du quotidien, le super cafoutch, le supermarché coopératif également, etc. et il y a un petit peu une logique de concurrence. Alors pourquoi une logique de concurrence ? Parce que c'est aussi un marché, un marché concurrentiel, le marché de l'alimentation et puis certaines de ces initiatives fonctionnent avec des subventions. Donc elles sont mises en concurrence également par les collectivités territoriales et par l'État pour être accompagnés, pour être soutenus. Et donc cette logique effectivement de convergence de l'ensemble de ces initiatives me paraît absolument essentielle. Donc pourquoi l'accessibilité à Montaire ? Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un droit pour tout le monde comme un droit au logement, un droit à l'alimentation, etc. L'alimentation, etc. ... Essayez de clipser ça. Je clipse ça où ? Dans votre pantalon. Ou dans la ceinture. Vous voyez ? Alors, hop ! C'est-à-dire qu'on fait ça. Et voilà. Super. Comme ça, ça marche. Comme ça, ça ne se voit pas. Et bien, la chemise, bien. Voilà.